Bonjour à tous, c'est Pilot Jeff et bienvenue dans l'épisode 5 de notre série tutoriel sur l'Airbus A320, toujours sur Microsoft Flight Simulator mais applicable sur l'ensemble des plateformes et l'ensemble des add-ons A320. Je m'appelle Jeff, je suis pilote de ligne sur Airbus A320, qualifié sur la machine. Et aujourd'hui nous allons continuer, terminer notre cockpit preparation et enchaîner jusqu'à la before start et jusqu'au push en fait. On va aller jusqu'au push aujourd'hui et les épisodes continueront d'arriver un petit peu plus tard. Et certaines vidéos vont venir s'intercaler entre les épisodes pour expliquer différentes choses que je souhaite aborder en dehors des épisodes un peu plus longs sur les procédures de l'avion et comment opérer la machine. Alors aujourd'hui, nous avons terminé dans l'épisode précédent la préparation du FMGS. Et aujourd'hui, nous devons continuer notre préparation avec la prochaine étape qui est le Glare Shield. Alors qu'est-ce qu'on appelle Glare Shield chez Airbus ? C'est simplement l'ensemble du A320 Warning Panel ici, le FIS Control Panel et le FCU juste au milieu. Donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le Glare Shield. Alors une fois qu'on a terminé le FMGS, nous devons régler notre FIS Control Panel. Alors l'FIS Control Panel, comment on le règle ? Vous voyez, il y a plusieurs boutons, plusieurs choses. Donc vous avez les différents boutons d'affichage ici sur le Navigation Display. Airport, NDB, vous avez VVOR, vous avez Waypoint et vous avez Constraint. Ensuite, vous avez deux gros boutons, donc ça c'est pour ajuster le Navigation Display, soit la Range, donc le nombre de nautiques que vous avez en vue sur le Navigation Display, soit le type de mode d'affichage, Arc, Plan ou alors sinon les Roses, Nav, VOR et LS pour l'Ending System. En général, c'est ce qu'on utilise pour des locks ou des approches ILS. Ensuite, vous avez deux boutons tout en bas, ADF, OFF, VOR avec ces trois positions, donc 1 et 2, c'est pour la redondance du système. À droite, vous avez donc l'indicateur de pression atmosphérique, QNH en haut à droite, sinon en pouce de mercure. Mais là, vous voyez, la valeur change en fonction. Ensuite, vous avez le bouton ici, Pull to Standard ou Push. On tire pour mettre le standard et on pousse pour mettre la valeur que l'on souhaite. Ensuite, nous avons ces deux boutons-là, LS, Landing System et FD, Flight Director. Alors, en général, sur les départs, comment on règle ? On se met soit en Range 20, soit en Range 10 en fonction. Moi, j'aime bien être en Range 10 pour vraiment voir au mieux la procédure de départ. Ensuite, on reste sur Arc. On pourrait se mettre en Nav. Ça dépend. La Nav, on l'utilise quand il y a beaucoup de trafic, c'est beaucoup congestionné. Mais sinon, en général, c'est en Arc. Et on met Constraint pour avoir tout simplement les Constraint de la procédure de départ. On règle bien sûr le QNH qui est à 1013 ici. FD, pas LS puisqu'on n'utilise pas le Landing System. Et on met nos devors pour la redondance. Soit les devors sont sur ceux qui sont utilisés automatiquement. Donc, les plus proches qui sont utilisés automatiquement par Airbus. Ou sinon, si vous les avez configurés dans la page RadNav, ce seront ceux sur la page RadNav. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient ici sur le FCU. On s'assure qu'on ait bien en Speed. Donc, les trois traits et la petite boule. Les trois traits et la petite boule sur le Heading aussi. Qu'on soit bien en Heading VS. Et on va venir choisir notre altitude initiale. Donc, de départ. En l'occurrence, sur cette procédure à Toulouse, c'est le niveau 7-0 qu'on vient afficher. Et on s'assure ici aussi qu'on a bien les cinq tirés. Dans le cas où vous attendez une cléance, vous n'avez toujours pas reçu une cléance, il existe un petit pro-type qu'on peut faire dans les avions. Donc, en fait, vous mettez l'altitude plus 100. En fait, simplement, ça vous permet de vous rappeler que vous n'avez pas encore la cléance et le niveau qui vous a été attribué pour le départ. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. On met la valeur plus 100 pour se rappeler qu'on n'a pas encore la cléance. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, voilà, on a la cléance déjà. Alors, bien sûr, le commandant de bord ou le collègue à côté fait la même chose de l'autre côté. En tout cas, gère comme il le souhaite, mais toujours VOR, Constraint. Ça, c'est vraiment les choses importantes et surtout la bonne valeur QNH. Alors, si on met la bonne valeur QNH en haut, il faut la mettre aussi ici sur le stand-by. Alors, l'avantage dans le simulateur, c'est que c'est fait automatiquement puisque tout est lié, mais dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut bien s'assurer que si on met le QNH, on met le QNH à gauche, à droite et sur le stand-by également. Donc, ça conclut la partie Glare Shield. Maintenant, nous allons passer au console latérale. Alors, la console latérale, la voici. En fait, la console latérale, c'est surtout ce qui va nous intéresser, c'est l'oxygène. Donc, on va venir faire le test de masque à oxygène. Donc, là, en l'occurrence, on ne peut pas le faire vraiment de façon très précise comme dans la réalité puisque dans la réalité, il y aurait certaines étapes à effectuer pour faire ce test de masque à oxygène. Comme on ne peut pas le faire, simplement, on se simplifie la vie. On fait donc le nôtre ici. On vient appuyer ici sur le bouton test. Normalement, on a la croix qui s'ouvre. Vous voyez ? Alors, dans la vraie vie, quand on le fait comme ça, le courant, il n'est pas continu. Normalement, ça doit s'arrêter. Ça doit s'ouvrir, entendre le « pfff » et se fermer. Voilà. Bon, là, on va considérer que c'est bon. Il y a bien de l'oxygène. Ça fonctionne. Voilà. La croix s'ouvre bien ici et elle se referme lorsque l'on relâche. Donc, c'est bon. On referme cette console latérale et on vient venir terminer avec les instruments qui sont juste ici. Donc, nos instruments. Pourquoi ? Eh bien, on va simplement s'assurer que ce qu'on a rentré dans le FMGC, ce qu'on a mis sur notre FCU, ce qu'on a comme information, eh bien, sont bien celles qu'on a représentées devant nous. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans la réalité, ce n'est pas parce qu'on rentre une valeur quelque part que forcément, c'est gage de confiance et que c'est bon, tout va bien et que tout fonctionne. Peut-être qu'on a mis 7000 sur le FCU, mais qu'ici, on va avoir affiché 6000. Donc, ce n'est pas parce qu'on met une valeur dans le FCU que forcément, c'est tout bon et qu'il ne faut pas venir vérifier que c'est bien ce qu'on a d'affiché. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette vérification-là. Donc, on vérifie sur le Navigation Display qu'on est bien au maximum. Pareil pour le PFD, histoire qu'on voit bien les couleurs. Ensuite, on va venir vérifier ici sur l'Instrument Panel également qu'on a bien le Loudspeaker ici qui est bien dans la bonne position. En général, c'est la position 1h comme ceci. Ensuite, on va venir vérifier le PFD. Donc, on va s'assurer que ce n'est pas transféré, qu'on a bien, alors pour le côté droit, l'horizon à droite et le Navigation Display à gauche. Mais par contre, en vue commandant de bord, c'est l'inverse. Ça doit être le PFD à gauche, le ND à droite. Donc, on s'assure de ça. On s'assure qu'on a bien la bonne attitude, qu'on a bien le bon cap aussi. Donc là, on voit le 330 ici et on voit sur le Navigation Display le 330. Les valeurs concordent, donc c'est bon. Et puis également, l'orientation de l'avion fait qu'effectivement, c'est cohérent. Ensuite, on va venir. Donc, comme je vous disais l'attitude, pas qu'on ait un horizon qui nous affiche par exemple 5 degrés d'assiette alors que l'avion est droit au sol. Voilà. Ensuite, on vient s'assurer qu'on a la bonne vitesse indiquée, donc en l'occurrence 0. On s'assure également des FMA, donc le Nav en bleu, ce qui est normal. Un FD2, puisqu'effectivement, on a les deux FD qui sont activés. Donc, pour l'instant, tout est bon. On s'assure qu'on a bien la bonne altitude initiale. On s'assure également que le variomètre affiche 0, le neutre. Et ensuite, on passe au Navigation Display. On s'assure que, tout simplement, le Navigation Display affiche bien ce qu'il doit afficher. Donc, voilà, là, c'est parfaitement normal. Il n'y a pas de bug sur l'écran. On s'assure du cap. On s'assure du point de départ initial qui est Toulouse 02, ce qui est effectivement le cas. Et l'indication VOR que nous avons, donc le VOR 1 et le VOR 2 qui nous indiquent Toulouse 4 nautique 7. 4 nautique 7, donc tout est correct. Et d'ailleurs, vous avez ici le 2-way point qui est bien Toulouse 02, donc qui est bien notre premier point. C'est aussi une vérification qu'on peut faire en plus de celle avec le FMGS. Ensuite, on fait une dernière vérification au niveau de l'ECAM. On va venir s'assurer dans la page presse que la Landing Elevation est en auto. Voilà. Et on fait un dernier check du status, s'assurer qu'est-ce qu'on a qui est inopérant. Donc là, en l'occurrence, on a 4-2 qui est inopérant, mais ça partira après. Donc, pas de souci, on n'a rien d'autre dans le status. Dans nos dernières vérifications, on s'assure également que nos IRS sont bien alignés. Donc, on vient ici dans la page Data Monitor et on regarde NAV, NAV et NAV pour les 3 IRS avec 0,2 de DRIV. Donc, c'est parfaitement dans les normes. Donc, c'est terminé. On vérifie également le fuel. Donc, on s'assure qu'on a bien la quantité qu'on souhaite et que cette quantité-là soit bien équilibrée dans les réservoirs. C'est le cas. Une petite précision sur cette page fuel. Une fois que le refueling est terminé, vous pouvez activer les pompes et mettre le signal de ceinture, le seatbelt sign sur ON. Ce qui indique donc la fin de l'avitaillement carburant. Et une fois que ça s'est terminé, eh bien, on affiche sur la page du Pilot Monitoring. Pardon. On affiche côté Pilot Monitoring la page Flight Plan et côté Pilot Flying la page Perf. Voilà. Et c'est l'heure du briefing. Alors, nous n'allons pas faire de briefing, comme vous l'aurez compris, puisque ça n'a pas d'utilité de faire un briefing tout seul. On ne fait pas de travail en équipage. Donc, on va passer l'étape briefing et on peut directement aller à la Cockpit Preparation Checklist et faire la Cockpit Preparation Checklist. Cockpit Preparation Checklist. Gear Pins and Covers. Removed. Fuel Quantity. 4,580 kg. Balanced. Seatbelts. ON. Comment on regarde le seatbelt sign ? On le regarde sur l'ECAM Memo. Parce que, toujours pareil, on peut avoir le seatbelt ici sur ON, mais pas affiché ici sur le seatbelt... Pas avoir le seatbelt, pardon, sur l'ECAM Memo. Donc, on vérifie sur l'ECAM Memo. AD IRS. Donc là, pareil, on refait la manip. Data Position Monitor NAV. Et barreau référence. On remet la page Perf pour ne pas oublier. QNH 1013. QNH 1013. Et ici, on a bien QNH 1013. A savoir que le Standby, c'est la responsabilité du Pilot Flying du PF. Cockpit Preparation Checklist Completed. Alors, après la Cockpit Preparation Checklist, on rentre dans la phase Before Push Back Start Clearance. Donc, normalement, on est censé recevoir la load sheet finale. S'assurer, bien sûr, que le fuel on board, c'est correct et ça correspond à la load sheet finale. S'assurer que l'ensemble des chiffres qu'on a dans l'avion correspondent à la load sheet finale. Que les performances, les calculs de performances aussi correspondent à la load sheet finale. Donc, on refait toutes ces vérifications là. On ajuste notre position, notre siège. On se prépare. Et ensuite, on va venir du coup, eh bien, rendre l'avion autonome. Donc, déconnecter l'external power et démarrer l'APU. Donc, on va démarrer l'APU. Comment on démarre l'APU ? On appuie sur le Master Switch. Et on attend 3 secondes avant d'appuyer sur le Start. Donc, à partir de ce moment là, la page APU s'affiche automatiquement. Alors là, ce n'était pas le cas parce qu'on était sur la page Fuel. Mais elle s'affiche automatiquement, justement. Et on observe le démarrage de l'APU sur cette page là. Une fois que l'APU a démarré, du coup, donc, la page APU, du coup, se désaffiche. On réaffiche la page d'or puisque dans notre phase de vol, c'est la page qui nous intéresse. Merci Arbus, vous avez vu, c'est quand même relativement bien fait. Et une fois, du coup, que nous avons la Avail Light ici, eh bien, nous pouvons venir activer l'APU Bleed et se déconnecter de l'External Power. Et dernière vérification que l'on peut faire sur la page Elec. Voyez bien que c'est l'APU Gen qui fournit l'électricité à l'avion. L'External Power est disponible, mais ce n'est plus lui qui fournit l'électricité à l'avion. Donc, une fois que ça s'est fait, on peut demander au sol de déconnecter le Ground Power Unit, donc le GPU, et de se connecter avec, si ce n'est pas déjà fait, du coup, le pushback. Donc, du côté cockpit, une fois que tout ça s'est fait, on demande, après la clairance de repoussage, une fois qu'on obtient cette clairance, on peut initier la Before Start Flow. Alors, la Before Start Flow, vous l'avez à l'écran, donc elle consiste en deux parties, donc la partie PF, la partie PM. Pour nous, ce qui va nous intéresser ici, on va essayer de faire un peu un mélange et on va tout faire un petit peu en même temps. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire la partie PF, puis la partie PM. Alors, la partie PF commence par le beacon. On s'assure que, vous voyez un GSX à l'intégration automatique, c'est magnifique. On s'assure que la fenêtre est bien fermée, donc, parce qu'on voit bien le ruban rouge. Ensuite, la page d'or, on s'assure que toutes les portes sont fermées, qu'elles sont armées. que nous avons notre manette des gaz sur Idle et que le frein de parc est bien serré. Donc, il est serré ici. On a de la pression sur la triple gauge et on a bien le parking brake ici sur notre ECAM Memo, donc c'est parfait. D'ailleurs, on a le nose wheel steering disconnect, ce qui veut dire que le push vient de se connecter. Ensuite, le pilot monitoring, eh bien, met l'ATC, donc, pour les opérations. En l'occurrence, on peut le mettre soit sur auto, soit sur ON. Je crois que pour les réseaux, auto, ça suffit. Va-t-il, il va-haut. Le transpondeur, on va mettre 2000. D'accord ? Parce qu'on n'a pas eu de cléance, donc on le fait maintenant. Mais si on a eu une cléance, on l'aurait déjà fait. Et ensuite, on vient vérifier également à droite que la fenêtre est bien fermée, qu'on ait bien le liseré rouge en vue. Et on vient également faire la vérification au niveau des portes. Bien s'assurer que toutes les portes soient fermées et qu'elles soient armées. Une fois que la before start flow est effectuée, eh bien, nous pouvons enchaîner sur la vérification du nose wheel steering disconnect, que nous avons bien le nose wheel steering disconnect, que c'est bien en vert, que tout le monde est bien connecté, qu'on a bien le parking brake, comme je vous ai dit. Une fois que la before start flow est terminée, nous pouvons enchaîner sur la before start checklist. C'est la fin de l'épisode 5 de notre série tutoriel sur l'Airbus A320. Si vous avez des questions, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien sur mon serveur Discord. Nous sommes désormais 1300 personnes et ça augmente tous les jours. Donc, je suis vraiment ravi de la communauté qui est en train de se créer. Vraiment des gens extrêmement passionnants et passionnés surtout. Donc, merci à tous de rejoindre la communauté Pilot Jeff et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite vraiment à le faire, à venir partager avec nous vos configurations, vos vols, vos aventures et surtout, eh bien, poser vos questions, interagir avec la communauté. Bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like également en bas de cette vidéo. Ça aide considérablement la chaîne. Il y a à peu près la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, ça serait vraiment une grande aide pour moi que vous vous abonniez, que vous mettiez un j'aime pour le référencement de cette vidéo. On se retrouve dans l'épisode 6, le prochain épisode du coup, de notre série tutoriel. Puis moi, je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo, toujours sur Pilot Jeff.